Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Gland pour vivre avec vous la rencontre qui va mettre en prise le FC Peuzeux-Comet à la formation du Ester Sainte. Match très important, notamment dans la lutte contre la relégation pour l'Ester Sainte avec ses 4 points. De son côté, Peuzeux-Comet lutte pour le haut du classement, pour une place en quart de finale avec un premier ballon dans les pieds de Loureiro qui va centrer, un ballon contrôlé finalement par Gauley. Il va lui échapper au joueur de Ester Sainte ce ballon, Julien Gauley, capitaine de l'équipe de l'Ester Sainte avec cette remise en jeu, Girardin, Mehmeti, la fin de Mehmeti, un ballon mal transmis. Vous l'aurez compris, donc un match très important autant dans le haut que dans le bas du classement. Une rencontre comme à notre habitude qu'on se réjouit de vous faire vivre. En tous les cas, les meilleurs moments de cette rencontre avec ce ballon récupéré par Loureiro. Le tir s'est repoussé avec brio par Kevin Bailly. Superbe parade avec un ballon récupéré par l'hiver de Terre Sainte avec une passe dans la profondeur. Et ce ballon transmis par Mohamed Rabi qui n'atteindra pas son objectif. Ce ballon vaudroit, il est contrôlé par Mohamed Rabi qui va revenir derrière lui sur son gardien qui met dans l'axe, attention, récupération Mehmeti avec le tir dans le tout nez. C'est la parade du portier. Il s'excuse, mauvaise relance là, ça aurait pu profiter au Neuchâtelois au bénéfice d'un coup de coin, Girardin. Girardin à côté de lui, le tir dans les bras du portier. Très très bonne prise de balle. Et Loureiroir Sainte qui peut repartir. Avec ce cuir contrôlé par Dos Santos, on est revenu derrière. Il passe imprécise. Contrôlé par Mehmeti. La montée de ce cuir par Mehmeti. Mehmeti en relais, que j'en part ! Le but, ouverture du score ! Très jolie phase de jeu dans cette troisième minute. Et cet excellent relais entre les deux hommes. Et finalement cette réussite de Mehmeti qui conclut sur ce très bon service de son coéquipier. C'est 1-0. Troisième minute de ce rendez-vous. Mehmeti Rabhi, Rabhi qui va venir à côté de lui. C'est passe instantanée sur Spiro Poulos. C'est très bien joué avec l'intervention du portier. Le sauvetage. Intervention salvatrice de David de Matos-Antounès. Très très bonne sortie du portier dans les pieds de Spiro Poulos. Occasion d'égalisation pour lui. Esther Sainte qui s'installe dans le camp de Châtelois. Qui cherche cette égalisation. Montée de ce ballon par les Baudois avec un cuir mis dans l'axe du terrain de Santos. C'est comme des nuits. Le tir de Spiro Poulos. Et ça passe juste à côté du poteau. Ça se précise. Véritablement domination des joueurs de Mathias Galicchio. Qui se crée encore une grosse occasion de revenir à la hauteur des Neuchâtelois. Ce ballon dégagé. Egaï à l'interception avec la récupération. Maintenant une possibilité de partir en rupture avec Dos Santos. Le crochet de Dos Santos. C'est très bien joué. Nouvelle occasion avec le tir du gauche. Et ce ballon contré qui finit sa course dans les bras d'Elmo Enrique Mendes. Très très belle occasion pour Marco Pereira. Dos Santos de venir encore une fois. Qui était le portier de Pezeu. qui commettent les Neuchâtelois depuis le but. Qui sont véritablement dominés par leur adversaire. Simao Pereira, Dos Santos. Appel de balle de Spiro Poulos. C'est qu'un contre. Mehmeti qui peut partir en rupture. Là Mehmeti il est tout seul. Il va passer. C'est bien joué. Le tir sombé du Tibia par le portier. Kevin Baye. Très belle intervention. Et on va repartir de l'autre côté. Avec ce cuir contrôlé. Mais perdu encore une fois. Louriero qui va remporter son duel. Le tir détourné du genou. Finalement avec une tentative de nob. Sur le portier Enrique Mendes. Avec le contrôle de ce ballon. On joue au relais. Le tir contré. A bien essayé de la part de Mehmeti. Avec ce ballon sur Girardin. Décalage. C'est encore une fois. Un petit peu trop dans la précipitation. Girardin avec le démarrage de Morgasino Gomez. Girardin qui va venir à côté de lui sur Mehmeti. Le crochet de Mehmeti avec le tir. Oh ça passe à côté du cadre. Très grosse frappe de la part de Mehmeti. Et finalement ce ballon qui passe à côté du cadre. Après avoir été dominé depuis quelques minutes. Le soutien sur sa gauche. Il préfère venir en avant. Avec un service sur Mohamed Rabhi. Un contre-favorable. Mohamed Rabhi le tir. C'est sauvé du pied par le portier de Châtelois. Très belle intervention de Telmo Enrique Mendes. Puissance avec une tentative de tir de l'autre côté. Tire dévisé. Grosse puissance pour Mohamed Rabhi. Qui est parvenu à conserver ce ballon. A pivoter. A venir inquiéter le portier adverse. Girardin. Girardin. Ouais. Oh le centre. Et ce ballon qui finit sur le poteau. On a vu le portier hausser les épaules. Il dit ouais. J'ai quand même eu de la chance. On est passé tout proche du 2-0 là. Sur ce centre de Girardin. Mohamed Rabhi. Il va s'appuyer sur son coéquipier. Derrière lui. Un ballon contrôlé avec la récupération encore une fois à Gaulet. Gaulet la passe. Oh c'est bon. La passe de Julien Gaulet sur Mohamed Rabhi. Un tir croisé imparable. La balle d'égalisation s'est pas volée là pour l'équipe de l'US Terre Sainte. On l'a dit qu'il s'est créé de très belles occasions et qui logiquement égalise dans cette onzième minute. Et le dégagement du portier préfère venir tranquillement s'appuyer sur Marco Dos Santos. Ballon récupéré par l'ouvrement. Le tir. Oh magnifique intervention. On s'est fait un petit coup de frayeur encore une fois sur ce ballon perdu. Mais le portier est là et veille au grain pour son équipe. Schopard. A côté de lui. Schopard. Mehmeti. Schopard. Oh le tir manqué incroyable. Incroyable occasion pour Miquel Morgan. Lidio Gomez. Et ce ballon à côté. Il avait le but ouvert. Le numéro 20. Il n'en profite pas pour redonner l'avantage à son équipe. Interception de Mehmeti. Mehmeti qui joue en relais. Attention ballon perdu et ça va repartir de l'autre côté. Simao Pereira Dos Santos avec une bonne passe. Et remise en retrait de Gaulais. Le but superbe. La deuxième réussite. Marco Pereira Dos Santos qui donne pour la première fois du match l'avantage à son équipe. Et tout ça en une minute. Une minute et l'US Terre Sainte qui prend l'avantage dans ce rendez-vous. Alors que quelques instants avant, Marco Morcanino Gomez avait la balle du 2-1 pour Peuzeu Komet. Remis en jeu par Antounes. Antounes il a Mehmeti à ses côtés. Il va glisser ce ballon devant sur Cruz. Cruz avec la montée d'Antounes qui va devancer la sortie du portier qui va égaliser. On s'est extrêmement bien joué. On a utilisé avec beaucoup de maestria ce couloir droite là pour venir égaliser deux minutes après le 2-1 pour les Vaudois. Et bien c'est Antounes qui n'a pas pour habitude de marquer très souvent dans ce championnat. Mais qui là permet à son équipe d'égaliser dans cette 14e minute de jeu. Girardin à côté de lui. Antounes, Girardin récupération de ce ballon. Spiro Poulos qui va venir devant lui avec Dos Santos. Marco Dos Santos, très bon service. Oh que c'est bien fait. Le but de Spiro Poulos qui vient battre imparablement le portier. C'est une superbe action de football, de futsal proposée par les joueurs de l'US Terçaïde. Qui reprennent l'avantage alors quelques secondes après le 2-partout. Et Spiro Poulos donc qui redonne l'avantage à sa formation. Spiro Poulos, un ballon qui va lui échapper. Récupération Mehmeti, Mehmeti il est contré. Ça part avec Marco Dos Santos. Marco Pereira Dos Santos qui tire. Ballon contré. Sauf ta gille extrémiste de la part de Guillaume Gaille. Le joueur de Colombier qui est parvenu à s'interposer. Se mettre entre le gardien et le joueur de l'US Terçaïde. Un ballon détourné avec une nouvelle occasion. Thomas Serbe, très très bien tenté de la part du joueur de l'US Terçaïde. C'est un ballon qui passe vraiment de peu à côté. Avec une nouvelle récupération. Le long ballon mis en avant. Et la balle saisie par le portier qui relance. Vellia qui va laisser à côté de lui Dos Santos. Pereira Dos Santos. Vellia ballon contré. La reprise acrobatique de Mohamed Rabhi. Très bien tenté de la partie numéro 7. Avec cette offensive de Pereira Dos Santos. Un du côté de l'US Terçaïde avec le 18 Marco. Et également avec le 5 Simao. Avec un bon service sur l'Oreiro. La passe interceptée. Le contrôle de ce ballon. Cruz dans le couloir. Chopard. Chopard qui va revenir à côté de lui. Avec le tir. Et ce ballon contré de Girardin. Très bon service de Morgadino Gomes. Alors qu'on repart de l'autre côté. Avec Mohamed Rabhi. Il est contré. Très bon retour de Morgadino Gomes. Qui met cette balle en touche. Le capitaine des Bleus pour cette relance. Est-ce qu'il va chercher un coéquipier devant le but ? Il va revenir derrière. Mehmeti pour Dimitri Chopard. Chopard qui va passer. Mohamed au Rabhi. C'est superbe. Quelle jolie réussite. Il s'est joué de Mohamed Rabhi. Un tir puissant du gauche. Qui vient se loger au ras du poteau. Pour le 3 partout. On joue la 18ème minute de cette première mi-temps. Et c'est une très belle réussite. Marquée par les Neuchâtelois. Julien Goulay. Mis sous pression par Girardin. Il va parvenir à décaler. Mettre devant lui Mohamed Rabhi. Il s'est bien joué. Rabhi qui passe. Le tir trop croisé. Oh c'était bien fait. Beaucoup de puissance encore. Ce joueur qui est parvenu encore une fois à passer, à remporter ce duel physique. Et venir tirer trop croisé avec la relance pour le portier Mendes. Avec un cuir contrôlé par Girardin. Girardin il est marqué comme son ombre. Par son adversaire Dos Santos. Marco Dos Santos. Il va faire le ballon tout de même avec Girardin. Servi par Cruz. Mémetti. Mémetti. Girardin. Oui c'est but. 4-3 pour Peuzeau-Comet. On joue la 19ème minute. Chassé-croisé. Dans ce match. C'est tantôt une équipe qui mène. Tantôt l'autre. Et cette fois c'est une nouvelle fois. Les Neuchâtelois qui virent en tête. Après la réussite tout à l'heure à la 18ème de Dimitri Chopin. Et puis ce but du capitaine Florent Girardin. Julien Roulet. Il cherche des appuis. Il va venir devant lui. C'est bien joué Marco Pereira Dos Santos. Qui va décaler. Spiro Poulos. Le tir contré. Avec une possibilité pour Antunes de repartir. Il glisse ce ballon. Devant lui. Gaille. Le bon décalage. Nous verrons le tir sommet. Par le portier. Très belle intervention de Kevin Bailly. La qui a pu s'interrompre de cette seconde période. Sur ses packs de 4 à 3 pour les Neuchâtelois. Un match nul. Ne flouerait personne. Parce que US Tercent a connu également de très bons moments. Dans ce match. Loureiro. Il est contré. Ballon sur Girardin. Les Neuchâtelois à l'offensive. Avec un ballon qui va sortir. La touche est pour les Bleus. Et pour Kruse. Kruse derrière lui. Avec Mehmeti. Oh attention Mehmeti. Avec la récupération de Mohamed Rabhi. Rabhi qui va décaler. Sur Spiro Poulos. Légalisation. Alors encore une fois. Sur une erreur de relance. Il y en a eu pas mal. Du côté de Peuzeau-Komet. C'est une nouvelle fois. Sur une relance approximative. Et surtout une belle interception de l'US Tercent. Que les Vaudois parviennent à égaliser dans ce match. C'est le deuxième but de Spiro Poulos. Dans ce match. Pour le 4 par tout. Il va chercher du soutien. Il va trouver Mehmeti. Il s'est bien joué. Avec ce ballon. Il y en a 20 interceptions. Le mauvais Rabhi. Rabhi qui va pouvoir accélérer. Rabhi. Et on le laisse jouer. L'intervention finalement du portier. On l'a laissé étrangement seul. Le numéro 7 Mohamed Rabhi. Ce qui va pouvoir relancer. Il le fait calmement. Sur son capitaine. Girardin. La remontée de ce ballon par Girardin. Qui fait le décalage. Et qui frappe du gauche. Un tir repoussé. Avec Louvéro. Qui revient derrière lui. Attention à la frappe de Mehmeti. Il aime ce genre de situation. Mais il est marqué comme son ombre. En tous les cas. Avec des joueurs en obstacle. Devant lui. Cruz. Contrôlé par Lene Chatelain. Cunesse. Devant lui. Girardin. Qui peut remonter le cuir. Girardin. Mehmeti. Mehmeti. Qui va affronter son adversaire. Il va passer. Et le tir repoussé. Encore une fois. Par le portier de Luester Saint. Très bel arrêt là. Vraiment. Très à son affaire. Le dernier rempart. Des Vaudois. Qui met cette balle en touche. En détournant de la cuisse. Le portier. Qui va se saisir de ce ballon. Et remettre devant lui. Mehmeti. Rabhi. Oh il va passer. Il va marquer. Alors encore une fois. Cette puissance. Qu'il le caractérise. Il avait affaire à un duel. Un duel. Encore une fois qu'il remporte. Il peut se retourner. Tirer. Ballon détourné. Par Enriquez. Mendes au fond de son propre but. Pour le 5 à 4. En faveur de l'USR Saint. Décidément. On est passé de 1-0. Pour Peuzeux. A 2-1. Pour l'USR Saint. A 2-2. Puis 3-2. USR Saint. Puis 4-3. Et c'est désormais. 5 à 4. Pour les Vaudois. Dans un match palpitant. C'est Herbe qui va s'en charger. De ce corner. Pour son équipe. Avec Marco Pereira. Dos Santos. Oh un tir détourné. Par Mehmeti. Qui finit sa course encore une fois en corner. C'était très très chaud là. Très grosse occasion de prendre deux buts d'avance là. Pour l'équipe de l'USR Saint. L'équipe entraînée par Matias Galiccio. Gomes il n'a pas beaucoup de solutions. Un peu désemparé. Là il va venir devant lui avec Girardin. Qui va passer. C'est bien joué. Girardin tout seul qui affronte le portier. Duel remporté encore une fois. Par le dernier rempart de l'USR Saint. Kevin Baye encore une fois. Seigneur Yal avec cette passe sur Mehmeti. Et c'est un nouveau corner. Avec Cruz. Cruz qui va servir derrière lui. Mehmeti. Mehmeti. Encore une fois Mehmeti. Au joueur relais. C'est très bien joué. Avec le tir repoussé par Kevin Baye. Sur un très joli mouvement. Proposé par L'Eneuchâtelon. On s'entend un merveille entre L'Oureiro Matos. Et Mehmeti avec une nouvelle frappe. Qui passe à côté du but Vaudois. Qui va permettre au gardien de l'USR Saint. De dégager sa formation. L'Eneuchâtelon se méfie comme de la peste. De Mohamed Rabhi. Avec un ballon récupéré. Pas de faute. L'arbitre laisse jouer. Gaille. Gaille le service sur Girardin. Et le but inscrit par Girardin. 28ème minute de ce rendez-vous. Il a fallu attendre 7 minutes. Un tout petit peu moins. Pour voir l'équipe de Peuzeu-Comete égalisée dans ce rendez-vous. Avec Gaille. Gaille. La petite louche. Il met à côté de lui sur Mehmeti. Mehmeti qui peut passer. Mehmeti avec le service sur Girardin. Girardin. Mehmeti. Le tir. Il est contré. Le but. Le but de Girardin. Qui redonne l'avantage à Peuzeu-Comete. Décidément. Ça n'arrête plus. Les chassés croisés. On est peut-être pas au coup de nos surprises. Dans ce match. Coup du chapeau parfait pour Girardin. Le capitaine. Qui redonne donc l'avantage au Neuchâtelois. Et tout cela dans la 29ème minute. Il reste encore passablement de temps. Dans cette rencontre. Encore 11 minutes à jouer. Mais tout reste possible d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Contrôlé par Julien Gaulet. Maintenant servi devant lui par l'intermédiaire de Marco Pereira Dos Santos. L'accélération. Le crochet sur Mehmeti. C'est très bien joué. Le centre. Et finalement Simao. Pereira Dos Santos. Tire contré par Chopard. On a évité l'égalisation côté Neuchâtelois. Avec une remise en arrière. Ce ballon contrôlé par Julien Gaulet. A la lutte avec Mehmeti. Simao Pereira Dos Santos. Tranquillement derrière lui. Avec ce service sur Julien Gaulet. Le tir de Gaulet. Oh le manque de chance. Un ballon apparemment qui a été détourné. Très très joli frappe. De la part du capitaine de l'USF Saint. On se crée de très belles occasions. Du côté des Vaudois. Sans parvenir à égaliser. Et comme on l'a dit. Ça va rester un match très serré. Jusqu'au terme avec un nouveau tir. De Spiro Poulos. Et un ballon contré. Une nouvelle tir. Contrôlée par Antunes. Morgadino Gomez. Il est pressé. Il y en ira à côté de lui. Sur Mehmeti. Mehmeti. Antunes. Antunes. Oh c'est bien joué Mehmeti. Et Morgadino Gomez. Cette fois qu'il ne manquera pas la cible. Et qui donne deux longueurs d'avance. Sa formation sur cette très jolie triangulation. Entre les trois joueurs de Pes de Gomet. Depuis les bases arrière. Appel de balle de Julien Gaulet. Un ballon mis en avance sur Mohamed Rabi. Et encore une fois il va remporter son duel avec le tir. Un ballon qui passe à côté. Mais quelle puissance. Quelle puissance à chaque duel. Il le remporte. Il se montre encore une fois extrêmement dangereux. Esther Sainte qui doit quand même se dire que ça doit être possible de revenir. Même si cette fois il y a deux buts d'écart. Et que c'est l'écart le plus important depuis le début de la rencontre. Pour Pes de Gomet. Tenter de conserver cet avantage de deux réussites. Tenter de l'accentuer également. Partie qui était très très souvent indécise. D'un côté comme de l'autre. Le match pouvait basculer. Pour le moment c'est en faveur des Neuchâtelois. Très bon match d'ailleurs des deux gardiens. Avec cette relance pour Mendes devant lui. Avec Loureiro. Oh le tir. Je débute au fond cette balle de Girardin. Qui s'en veut d'avoir manqué le cadre. Un ballon qui passe à côté. Mais un ballon qui a été détourné. Girardin qui va prendre son temps. Girardin avec ce ballon. Oh bien connaître lui c'est superbe. Alors c'est génial. On l'avait vu venir. On a vu le déplacement signé Luis Alexandre Loureiro Matas. Et alors ce geste technique d'exception. Cette talonnade pour mettre le ballon au fond du but. Et donner trois buts d'avance. Au FC Pezeu Comet face à US Terça. Mémetti à ses côtés. Il va s'appuyer sur son coéquipier. Mémetti devant lui. Un ballon perdu par Girardin. Et ça part en rupture de l'autre côté. Simao est la faute. Oh oui la ruade dans le dos de son adversaire Girardin. qui va être sanctionné d'un pénalty. Parce que c'est une sixième faute. Et que par conséquent les duels. Mendes-Rabbi dans cette 38ème minute. Rabbi qui s'élance. Oh qui met ce ballon sous la transversale. Tire appuyé. C'est 8 à 6. Encore deux minutes à jouer dans ce rendez-vous. Et l'équipe de l'US Terça qui se remet à y croire. On l'a dit. Tout est possible dans cette fin de rendez-vous. Et on connaît l'importance des points. Autant dans le bas du classement pour l'US Terça que dans le haut pour l'UFC. Peuzeu Komet. Mémetti à côté de lui. Attention interception de ce ballon. Rabbi qui peut repartir. Avec le service sur Julien Gollet qui va revenir derrière lui. Rabbi. Le tir contré par Mémetti. Oh l'occasion. C'est pas terminé. Nouveau tir. Ouais incroyable. Domination. Marco Pereira dos Santos en bonne position également. Et ballon sauvé encore une fois. On souffre du côté. Devant lui. C'est bien joué encore une fois sur Mohamed Rabbi. Il est contré cette fois par l'intermédiaire. Dantounès il va quand même passer. Il est incroyable ce joueur avec le tir. Il est contré. On sanctionne d'une faute. Mais à mon avis c'est le ballon qu'il a pris. Est-ce qu'il est venu toucher le visage ? Ou le torse, le poitrail du portier possible ? En tous les cas ce qu'il a fait c'était encore une fois incroyable. Il fait encore une fois preuve d'une grande puissance. Il est tout prêt de marquer le 8 à 6. Alors qu'on a les toutes dernières minutes de ce match. Vaillé pour Gauley. Gauley qui s'avance. On met toutes les dernières forces dans la bagarre du côté du Ester Sintec. Un très bon service. Et ce ballon qui va passer à côté. Simao Pereira dos Santos. Servi idéalement par son capitaine. Et finalement ce ballon qui passe à côté de la cage neuchâteloise. Memetti on relance. Avec le contre. Mais quelle détermination. Et ça continue avec Julien Gauley. Gauley, Marco Pereira dos Santos. Qui va revenir derrière lui. Le portier qui est sorti de sa cage pour apporter son soutien avec Mohamed Rabhi. Il est tout seul. Le tir contre. C'est le poteau incroyable. Et ce n'est pas terminé. Avec ce tir finalement contre. Et puis cette reprise de la tête de Mohamed Rabhi. Sauvé sur la ligne. Pour par Morgadino Gomez. Avec cette récupération du ballon. Et quel tacle. Quelle détermination. Gauley. Gauley. La remise. Pour Simao. Pereira dos Santos. Quelle combativité. Quelle détermination des joueurs du Ester Sintec. Tout proche de marquer le 8 à 7. Et qui auront tout donné. Tout ce qu'ils avaient pour revenir au score. Avec ce ballon contrôlé par Gauley. Gauley à côté du A. C'est imprécis. Girardin. Girardin accroché. On est dans les dernières secondes de jeu. La balle du 9 à 6. Au bout du pied de Fitim. Memetti qui s'élance. Et détourné. Avec Brion par Kevin Mahil. Il aura sorti un gros match. 8 à 6. Les deux gardiens ont été excellents d'ailleurs. On est proche de la sirène. Les dernières secondes de jeu. Memetti pour Chopard. Peut-être. Oui. Il va servir son coéquipier. Memetti avec ce service. Sur Girardin. Et ce ballon dégagé. C'est terminé la victoire. 8 à 6. De Peuzeux-Comet. Qui marque 3 points. Très important. Dans la lutte. Pour les deux premières places. Pour l'équipe de l'US Tercent. Il s'agira de faire un bon résultat. Lors du derby. De la semaine prochaine. Face au Futsal Club. Club Gland un peu d'énervement sur cette fin de match. C'était un match sous haute tension émotionnelle. Très fair play. Vraiment très fair play. Mais beaucoup de tension. Et un score final. Donc favorable à Peuzeux-Comet. Avant de nous quitter. On va entendre quelques réactions. Rappelant simplement. Le derby. Donc de la semaine prochaine. Entre Peuzeux et le Futsal Club Gland. Et puis Peuzeux-Comet. Qui va en découdre. Avec une équipe très en forme actuellement. C'est l'équipe de Charmy. Effectivement c'est une bonne équipe. Qui joue aussi le haut du classement. Et ils essayent de jouer à la montée. Donc nous notre équipe. C'est vraiment cette année. Vu la montée de l'année dernière. On a essayé de se maintenir. Tous nos matchs sont accrochés. Plus ou moins. On est chaque fois sur ce score là. On n'a jamais pris des gros scores. Chaque fois il y a une différence de 1 ou 2 buts. Donc on essaie chaque fois d'accrocher. Toutes les équipes. Essayer de les titiller un petit peu. Dans ce classement. Comme la semaine dernière. On a perdu 2 buts d'écart aussi. Contre les premiers. Aujourd'hui c'est pareil. L'objectif vraiment c'est de se maintenir. Essayer de chercher ces petits 3 points de plus. Mais il faut savoir aussi. Que c'est une bonne équipe. Qui joue très très bien au ballon. Ils ont des automatismes. Que nous on en a un peu moins. Après ça se jouait sous des petits détails. Sur des erreurs de notre part. On a vu une perte de balle. Ça part en contre. Ça pardonne pas. Du coup ça marque. Ça va très très vite. Mais voilà. Il faut les féliciter aussi. Ils ont fait une belle performance. Ils étaient dominés. Ils reviennent au score. Et puis le résultat. Ça a donné un 6-8. Mais ça a été accroché. Voilà pour une fois. Vous étiez pas mal de joueurs. C'était moins difficile que les autres fois. Vous avez eu 2-3 remplaçants. Aujourd'hui c'était quand même plus facile. Par contre la première mi-temps. Vous avez pris quand même des buts. Un petit peu évitables aussi. Comme du côté de Puzzle. Mais surtout vous. Deux buts en tout cas évitables. La première mi-temps. Oui effectivement. Si on regarde tous les buts. Sur les 8 qu'on a encaissés. Donc chaque fois. C'est des buts évitables. Il y en avait 2-3. Ils étaient évitables. Après ils jouent bien le coup chaque fois. Sur des inattentions de notre part. Ou un manque de marquage. Un manque de communication. Et puis ça va très très vite. On connaît le futsal. Il suffit. On laisse même pas un mètre au joueur. Et puis c'est goal. Donc ça pardonne pas. Et ça va très vite. Eux ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont des automatismes. Il faut aussi se dire que. Nous on a la plupart des joueurs. C'est la première fois qu'on arrive à avoir autant de joueurs sur le bon touche. La semaine dernière on était parti avec un remplaçant et l'entraîneur. Aujourd'hui on avait quand même 3-4 joueurs. Plus le coach qui rentrait à Mathias Gallicchio. Donc voilà. Donc cette année on a pas mal de joueurs aussi qui reviennent dans le groupe. Et on essaie de se maintenir pour construire encore une équipe pour l'année prochaine. Nous on savait que ça allait être une équipe très difficile à jouer. Quand on regarde le résultat. Ils ont toujours un ou deux buts d'écart. Donc on sait que jusqu'à la fin il va falloir crocher. C'est une équipe athlétique. Ils jouent bien. Et après nous au début du match on était un petit peu en dessous. On n'était pas trop bon dans les dix premières minutes je dirais. Et après on a repris. On a recommencé la deuxième mi-temps aussi avec un peu en dessous. Ils sont direct venus à 5-4. Et ensuite on a réussi à retrouver nos automatismes. A jouer comme on sait jouer. Et à marquer les goals quand il fallait. Bon là la saison passée. Vous avez perdu des matchs comme aujourd'hui. Vous avez quand même perdu des ballons bêtes. Sur deux buts vraiment bêtes. Qu'à donner deux goals. Du reste ça il faudra peut-être éviter contre une équipe comme Charmy. C'est la semaine prochaine cette fois c'est sûr. C'est la semaine prochaine à Fribourg contre Charmy. Ce sera un autre match. Une autre intensité. C'est vrai qu'aujourd'hui on a surtout sur les trois premiers buts je dirais. On a perdu des balles dans l'axe qu'on ne devrait pas perdre. C'est typiquement ce qu'on disait avant le début du match. Il ne faut pas les perdre. Et on sait que contre d'autres équipes ça fait mouche. Là ça a direct fait mouche. Ils ont marqué deux goals sur les deux premières passes qu'on a perdu. Donc on va essayer d'améliorer ça en tout cas pour Charmy. Et jusqu'à la fin pour aller atteindre ses quarts. Parce que c'est toujours quelque chose de difficile à atteindre. Mais on est sur deux victoires depuis le début du deuxième tour. Et pour l'instant c'est bien. Bon petit mot au président qui n'était pas présent aujourd'hui. On veut quand même lui donner un petit mot. Qui fête sa maman. Qui a non l'entuit de temps. On veut quand même lui souhaiter bon anniversaire à sa maman. Du coup on dédie cette victoire à ta maman Pierre. Bon anniversaire. Et on espère te revoir la semaine prochaine pour que tu viennes nous soutenir contre Charmy. Parce qu'on en a besoin. Contre Charmy ce sera un match très très important. Ouais c'est vrai que Charmy au début on a vu qu'ils ont quand même perdu quelques matchs. Et là ils récupèrent des joueurs. Ils récupèrent des automatismes. Donc ça va être difficile. On va devoir tout donner comme on a donné aujourd'hui. Et puis on va tout faire pour avoir ces trois points. Merci. 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 Merci.